... Je suis un gros zoos polaire Et j'ai un pampelage blanc Quel bel jour j'ai aujourd'hui Chante avec moi mon ami Maman et papa jouent souvent avec moi Mais parfois ils sont trop occupés Comme aujourd'hui Je ne peux pas aller m'amuser dehors Il pleut, tous mes amis sont chez eux Si j'avais un frère ou une soeur Je pourrais jouer aux cartes Mais je suis tout seul Si j'avais un frère ou une soeur Je lui prêterai mes jouets Et puis je lui raconterai des histoires Pour l'endormir Oh oui Et je lui jouerai des tours aussi Pour le faire rire Toi, as-tu un frère ou une soeur ? Oh, j'ai une idée Je vais demander un petit frère Ou une petite soeur En cadeau Pour mon anniversaire Oh, peut-être que maman et papa Vont dire oui Oh, attends un peu Pianissimo Ce n'est pas facile de choisir J'ai besoin d'y penser un petit peu Pianissimo veut savoir ce que j'aime le plus dans le ciel Oh, je sais ce que je n'aime pas qui vient du ciel Je n'aime pas les éclairs et la tonnerre Parce qu'ils me font peur Oh, mais j'aime la pluie quand elle tombe doucement Oh, j'aime aussi la neige Oh, j'aime beaucoup la lune Oh, j'aime les étoiles Mais je pense que ce que j'aime le plus dans le ciel C'est le soleil Le beau gros soleil Bien doré et bien rond Oh, oh, oh Tu as entendu Pianissimo ? C'est le soleil que j'aime le plus dans le ciel Pianissimo Si tu aimes le soleil Tape du pied Si tu aimes le soleil Tape du pied Si tu aimes le soleil Le printemps qui se réveille Si tu aimes le soleil Tape du pied Si tu aimes le soleil Crie oura Oura ! Oh, allez à toi Crie oura avec moi Oura ! Oura ! Si tu aimes le soleil Crie oura Oura ! Si tu aimes le soleil Le printemps qui se réveille Si tu aimes le soleil Crie oura Oura ! Je vais jouer un tour à Julie Avec cette fleur Oh, oh, oh Rien que d'y penser Ça me fait rire Oh, oh C'est une fleur spéciale Elle lance un petit jet d'eau Je vais montrer ma fleur à Julie Et je vais lui demander De sentir sa bonne odeur Quand elle va se pencher Pour la sentir Oh, oh, oh La fleur va arroser Le visage de Julie Oh, oh C'est Vincent qui me l'a donnée Il est gentil, Vincent Oh, c'est une fleur Qui sent bon Très bon Elle a une odeur Oh, ma fleur A la meilleure odeur Au monde Au monde Tu n'exagères pas un petit peu, Patou Oh, tu peux la sentir Si tu ne me crois pas Vas-y Sends-la comme il faut Je ne veux pas te faire de peine, Patou Mais ta fleur ne sent pas grand-chose Oh, oh, oh C'est parce que tu ne sens pas si fort Et c'est encore Je ne sens toujours rien Oh, ça ne marche pas Comment ça se fait? As-tu un problème, Patou? Oh, non Oh, non C'est rien Pourtant, tout à l'heure Elle fonctionnait bien Oh, oh, oh Oh, 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 non Je suis tout mousié Oh, la fleur Ce n'est pas moi qu'il faut aroser C'est Julie Je ne sais pas si ta fleur A la meilleure odeur au monde, Patou Mais toi, pour te jouer des tours A toi-même Tu es sûrement le meilleur Oh, oui Oh, oh, oh Je suis tout mousiééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Patou, est-ce que tu aimes les bulles? Les bulles? Ah oui, j'aime les bulles, comme dans mon bain! Exactement. C'est pour ça que j'ai décidé de te fabriquer une pipe à bulles. Oh! Oh oui! J'ai hâte de jouer avec ça, j'ai hâte de voir ça! Je crois que Patou va adorer la première étape. Il faut manger un pot de yogourt. Oh! Nom, 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 nom! Une fois le pot de yogourt bien terminé, on le lave comme il faut et on peut le peindre pour cacher l'écriture qui était dessus. Ensuite, une fois que la peinture est sèche, bien entendu, on applique de la colle. Un peu de colle en bâton, tout le tour, comme ceci, sans se coller les doigts. Et voilà. Maintenant, on va mettre des brillants pour embellir notre contenant. Patou, j'ai trois couleurs. Laquelle aimerais-tu? Oh, attends! J'aimerais bien les trois! Mais, oh, les dorés! Oh oui, les dorés! Parfait. C'était mon choix, moi aussi. Bien entendu, on peut faire ça au-dessus d'une assiette pour ne pas mettre des brillants partout dans la maison. Et voilà. Je saupoudre de brillants sur mon contenant et les brillants restent sur la colle. Oh, ça va être joli! C'est joli, hein, Patou? Oh oui! Une fois cette étape terminée, on va prendre des ciseaux, moi je l'ai déjà fait, et on coupe le rebord du contenant. Parce qu'ensuite, à l'aide d'un poinçon, on va venir percer un trou ici. Et si on n'a pas enlevé le rebord, ça va être beaucoup plus difficile. Voilà, mon trou est fait. Il ne me reste plus qu'à insérer une paille à l'intérieur du trou, comme ceci. La pipe à bulle est terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter le produit final, c'est-à-dire une petite goutte de savon à vaisselle dans le fond de ton pot, puis tu remplis le reste d'eau. Et ensuite, tu n'as plus que souffler dans ta paille et tu vas faire plein de bulles. Patou, je te laisse la mienne. Oh, merci! Elle est belle. Ah oui! Et je vais prendre la mienne ici. On va pouvoir aller s'amuser. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'aventure de la petite chienne Taiga Tornade. Taiga Tornade est une toute petite chienne, mais c'est la plus rapide des chiens de traîneau. Taiga court si vite qu'elle fait des courons d'air et parfois des tornades. Taiga habite le même village que Navarana, le vieil Inuit qui fabrique les plus beaux cerfs volants du Grand Nord. Tous les ans, Navarana organise pour eux une grande course à pied. Cette année, le gagnant recevra un cerf volant à tête de caribou. Taiga est venu me chercher pour que je surveille la course. Taiga Tornade se méfie de Yuki le Noir. Il a la réputation d'être tricheur. Je dis à Taiga d'accord pour faire l'arbitre, mais pas avant d'avoir pris mon petit déjeuner. Taiga n'est pas surnommé Tornade pour rien. Le temps de couron d'air et Taiga me sert mon petit déjeuner préféré. Une montagne de crêpes à la crevette. Om yom yom yom. Cette année, trois coureurs sont sur la ligne de départ. Kimo l'œil bleu, Yuki le Noir et Taiga la Tornade. Je donne le signal de départ. Taiga s'élance la première sur la piste en glace. Elle est vite rattrapée par Yuki qui la dépasse en riant. En cachette, Yuki a mis des patins sous ses bottes pour aller plus vite. Yuki ne trichera pas longtemps. Au premier virage, il sort de piste. Ses pieds sont mystérieusement attirés à l'extérieur par un gros aimant. Une idée de Navarana qui était au courant de la tricherie de Yuki. Taiga franchit la première, le fil d'arrivée. Un tour d'avance sur Kimo. Je félicite Taiga pour sa belle course. Navarana lui remet le cerf-volant à la tête de Caribou. Quant à Yuki, je ne pense pas qu'il participe à une autre course pour longtemps. Tellement, tellement il a mal aux pieds. Quand j'ai demandé à papa un petit frère ou une petite sœur pour mon cadeau d'anniversaire, il a ri. Comme tu es drôle, patou. Maman aussi a ri. Oh, papa dit qu'on ne peut pas choisir un frère ou une sœur comme on choisit un cadeau au magasin. Maman dit qu'il faut savoir attendre avec patience. Ça prend des mois et des mois pour faire un bébé. Moi, de la patience, j'en ai beaucoup, mais pas longtemps. Si j'ai un petit frère, il s'appellera Patoulin. Patoulin, si c'est une petite sœur, Patoulinette. Patou, Patoulinette et Patoulin. Ça fait une belle famille. Tu ne trouves pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada